bonjour à tous chers compatriotes noureddine avec certains pédégistes ont violé sexuellement les âgéviens dans leur nouveau QG à la prison centrale c'est pourquoi nous sommes là j'accuse noureddine parce que à ce qui me concerne Ali Bongo n'est plus au pouvoir c'est noureddine qui le responsable ça c'est pour moi il était invisible il a voulu être visible il faut qu'il assume il faut qu'il assume noureddine est responsable du viol des gars de la jeve on va en parler vous savez mes frères je ne fais pas les vidéos pour me faire voir je ne fais pas les vidéos parce que je n'ai rien à faire ça m'intéresse pas je fais les vidéos parce qu'en tant que gabonais en tant que responsable j'ai atteint l'âge de la responsabilité je ne peux pas voir l'injustice sans parler je ne vais pas chercher à rendre justice à toute forme d'injustice ce n'est pas ce qui est important pour moi mais j'estime que lorsque c'est grave il faut en parler même la bible la bible pour ceux qui connaissent la bible bien il y a un passage je n'ai pas le nom du passage il y a un passage dans la bible où il est dit que dieu n'aime pas les neutres les gens qui veulent être neutre tu ne veux pas être chaud tu ne veux pas être ceux qui veulent être tièdes dieu n'aime pas les gens comme ça il faut prendre ça veut dire que c'est une parabole dans la bible mais en fait la bible dit que dieu n'aime pas les gens qui veulent être au milieu les centristes les neutres c'est des voyous dieu ne dit pas que c'est des voyous moi je dis que c'est des voyous les gens qui ne veulent jamais prendre position c'est des voyous dans la bible c'est écrit ils en parlent en parlant de ce qui chauffe et ce qui est froid et il y a ce qui est tiède on n'aime pas les choses tièdes dans la bible moi je n'aime pas le désordre je voulais dire aux gabonais il y a des gabonais qui sont fâchés il y en a qui pensent que c'est bien ce qui arrive aux âgés bien mes frères il y a une règle qui dit ça a été voté que lorsqu'un ennemi est à terre on ne tire pas sur un ennemi qui est à terre ton ennemi il est par terre tu ne tires pas sur lui je ne peux pas tolérer qu'on viole même à libongo si on met à libongo bon là il est mort on met Nourénine ou bien ou bien même comment elle s'appelle Sylvia Bongo si elle est en prison je ne peux pas accepter qu'on la viole en taule je ne peux pas l'accepter quelqu'un est déjà en taule vous allez le violer pourquoi mais je vais en parler bon on va rentrer dans les détails de ce viol là mais avant d'arriver au viol moi je voulais parler aux pédagistes je vous ai vu les gens du gouvernement là vous avez amené des enfants à la télé pour venir vous demander pardon par rapport aux enlèvements oh je demande pardon mais c'est pitoyable quand je dis que notre pays est dirigé par des voyous voilà c'est extrêmement pitoyable si il y a eu des manifestations au Gabon des émeutes et que à la suite de ces émeutes il y a eu mort d'homme et que on estime qu'il y a des personnes qui sont interpellées qui sont accusées pour les histoires d'homicide ou bien de voilà il y a eu mort d'homme mais il y a des enquêtes qui sont menées les personnes qui sont accusées qu'elles soient mineures ou adultes ont droit à un avocat il y a eu une enquête qui est menée ça se passe au tribunal vous n'amenez pas des enfants vous venez les exposer devant la télé leur demander pardon mais ça c'est des conneries c'est ça c'est ce qu'on appelle un état voyou c'est ça ce qu'on appelle un état voyou quand on dit que le Gabon c'est un état vous montrez à la surface du monde tous les jours que vous êtes des voyous ça ne se fait pas les enfants vous dites que vous les avez identifiés vous dites que vous avez mais faites ça au tribunal ces enfants ont droit à des avocats même s'ils sont des prolétaires même s'ils sont des enfants qui n'ont pas de moyens mais un être humain on doit lui donner l'état doit lui fournir un avocat pour sa défense même quand il n'a pas de moyens vous le donnez à un avocat un commis d'office vous le donnez à un avocat cet avocat là a l'obligation de protéger et de défendre son client un état voilà ce qu'on appelle un état de droit mais vous qu'est-ce que vous faites vous amenez les enfants à la télé dans les manipulations après les avoir bastonné certainement les enfants ont peur venez demander pardon mais est-ce que ça se passe comme ça c'est pas un problème de famille nous sommes pas nous sommes pas un banja ici c'est pas un corps de garde vous voyez c'est pitoyable mais bon voilà dans quoi nous sommes d'autre part d'autre part dans le même problème là vous avez pris là vous avez pu quand même trouver selon vous des personnes que vous avez exposées à la télé bon quand est-ce que vous allez vous le gouvernement gabonais de Noureddin quand est-ce que vous allez aussi amener les militaires qui ont tué Bruno Mboulbaka à la télé comme vous avez fait là parce que c'est comme ça que vous gérez les choses amenez ceux qui ont tué Mboulbaka aussi vous le montrez aussi que c'est lui là qui a fait lui aussi va venir demander pardon au peuple amenez celui celui qui a brûlé qui a immolé Béranjo à la préfecture de police amenez-le aussi comme ça Chimène Chimène qui est morte la semaine dernière au PECA trois balles mais trouvez mais c'est facile puisque quand vous envoyez les policiers là les gens de votre communauté judiciaire aller faire des raids aller dans la rue mais vous comptez les cartouches qu'ils ont chaque personne qui prend une arme avec des balles réelles vous savez qui a pris et vous savez quand ils reviennent qui a moins de balles que d'autres puisque vous ils signent ils déchargent les balles mais vous devez savoir qui a fait c'est pas difficile il y a des enquêtes pourquoi vous ne venez pas présenter aussi que voilà lui qui a fait c'est bien beau quand il s'agit du peuple parce que comme vous voulez vous pensez que nous on va avoir la haine les Gabonais non c'est vous qui créez la haine c'est vous vous les pédégistes vous qui êtes au gouvernement c'est vous qui créez la haine vous voulez voir les Gabonais se déchirer entre eux ça n'arrivera pas vous avez menti le peuple gabonais est éduqué le peuple gabonais comprend c'est seulement il y a encore quelques tueries ferrères qui résistent à la vérité mais vous savez on finit par arriver là-bas c'est dommage donc ce que vous faites là moi je vous ai dit vous avez déclenché vous-même vous-même les pédégistes ce qu'on appelle un processus d'autodestruction vous êtes en train de vous autodétruire et personne ne va pouvoir arrêter ça la seule manière pour vous de vous en sortir sans trop de dégâts c'est de négocier votre départ moi je vous le dis une dictature ne marche la condition sine qua non pour qu'une dictature fonctionne c'est la présence d'un dictateur il n'y a pas de dictature sans dictateur il n'y en a pas le PDG est devenu une dictature qui n'a pas de dictateur vous allez vous en sortir comment le dictateur que vous avez vous le chargez vous le déchargez il y a un moment les piles ne marchent pas il faut le brancher c'est compliqué le gars celui qui a les manettes de fois les manettes enfin c'est compliqué c'est compliqué brancher quelqu'un des fois la batterie est faible il faut la mener là-bas à la maintenance au service de maintenance vous ne pouvez pas tenir vous allez tenir combien de temps vous n'allez pas tenir et moi je vous donne un conseil vraiment de frère je vous donne vraiment un conseil de frère faites tout mais vraiment je vous le dis avec toute la fraternité faites tout pour régler ce problème là avant 2023 faites tout ne laissez pas la nature vous y obliger si la nature vous oblige c'est pas la peine ça va mal se terminer très mal se terminer bon comme vous vous n'écoutez pas vous mivez la ça vous regarde Bikofoyen vos bourreaux c'est pas l'opposition comme je vois vos gens là accusés internet les réseaux ce n'est pas les réseaux sociaux votre problème ce sont vos propres gens qui sont avec vous à l'intérieur vos propres gens vous attendent les militaires qui vous protègent un moment ils vont ils vont se rébeller contre vous dans très peu de temps très peu de temps regardez ce que vous faites vous les pédégistes regardez ce qu'on a fait aux autres regardez ce qu'on a fait on veut le faire aux autres ils ont mis les agéviens je vous avais dit il y a des gabonais qui ont dit ils sont en train de faire le parce que les gabonais ne savent pas dans quoi ils sont j'ai entendu certains quand on mettait les gars de l'agéventure je vous avais dit que c'est sérieux ils ont dit non c'est la blague ils veulent seulement nous distraire ils sont en train de faire un truc je vous ai dit mes frères c'est parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans votre propre pays vous êtes comme quelqu'un que sa femme est en train de tromper mais il ne sait pas que sa femme est en train de tromper vous êtes comme ça on vous explique que regardez ce qui se passe là on vient de les violer on vient de les violer parce que bon ange Kevin Zigou il a parlé à la conférence de presse j'ai la conférence de presse je ne peux pas vous la jouer parce que le son n'est pas bon vous aussi qui êtes au Gabon quand un homme fait une conférence de presse vous n'avez pas le matériel vous ne pouvez pas faire le matériel pour que le son sorte bien on ne peut pas jouer ça on dit que vous avez filmé ça avec le Walkman avec le baladeur les trucs on jouait les cassettes avant les petites cassettes c'est quoi c'est ça vous avez filmé ça vous avez enregistré ça avec quoi on entend la voix de loin je ne peux pas jouer ça ici mais voilà on a violé on a violé les gens de la bande à Noureddin puisque c'est lui qui a été cité dans la plainte c'est lui qui commande maintenant au Gabon la bande à Noureddin à violer je vais essayer de vous à violer les AGV je vais essayer de vous jouer je vais essayer de vous jouer la vidéo peut-être que vous allez entendre essayer de prêter l'oreille je ne vais pas jouer ça longtemps je vais jouer ça peut-être pendant 30 secondes vous allez vous allez entendre un peu ce qu'Ange Kevin dit par rapport au viol qui s'est déroulé à la prison centrale dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 de ce mois janvier 2020 à la prison centrale la nuit vous allez prêter l'oreille prêter l'oreille moi je vais vous aller écouter un peu mais on va pas après je vais prendre parce que ça passe pas bien dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 avril 2020 aux environs de 2h du matin 3 hommes cagoulés portant des uniformes de la sécurité pénitentiaire clairement des tenues de camouflage se sont introduits dans la sèche d'isolement de M. Patrick Chik qui sort à Nazar ancien administrateur du appel Jean-Marie d'Ajocé après lui avoir demandé de se déshabiller qui était gravement qui l'ont nicoté mais derrière le dos qui lui ont demandé de se toucher à plat ventre les jambes écartées saisies à chacune des jambes par un agent qui recevait des coups dans les testicules administrés par le troisième agent avec une épaisse corde mouillée à son extrémité il a reçu plusieurs coups de noeuds dans les testicules pendant un bon moment avant de le retourner joli platé sur le platan jambes toujours écartées pour recevoir des coups de noeuds sur le pénis il recevrait à cette occasion également plusieurs coups de poing et le genou dans les côtes et les hanches au finir ces bourreaux ont pris depuis les photos poumets avant de le laisser ils lui ont fortement les conseillé de dire quoi que ce soit à son avocat sinon il reviendrait pour sa mise à mort ainsi dans le plongement de cette menace ils ont promis gérer sa femme et tuer tous ses enfants cette affaire cette nuit le tortureau peut être confirmé par une dizaine de détenus voire plus car tous les voisins détenus isolés ont tous contenu l'écrit d'alarme de M. Danadov je souhaiterais maintenant vous lire en son nom et pour son nom le mot qu'il a écrit au moment pour ces deux rôles ce qu'on a bon vous avez je ne sais pas si vous avez entendu la conférence de presse de 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 maître ange Kevin Zigu mes frères les pédagistes bon est-ce que comme ça c'est bien comme lui là Patricie Patricie est-ce que c'est un opposant pas un opposant ouais quels sont ces actes abominables parce que quelle est cette façon inexorable de traiter l'être humain vraiment c'est pas possible mais comment je ne sais pas il y a des gens qui sont en train de me demander qui est Patricie Tanaza parce que moi j'avais dit aux âgés viens je vous ai dit arrêtez d'être des gars mignons voilà Patricie voilà un gars mignon comme ça lui là en prison on va lui faire du mal voilà Patricie voilà Patricie Tanaza bon maintenant regardez comment voilà c'est lui qu'on lui a fait ça voilà Patricie Tanaza ils ont vu débarquer un gars qui sent bon métis bien machin ils lui ont fait regardez comment vous pouvez faire ça parce qu'on m'explique ce qui se passe en fait c'est quoi et là c'est des pédagistes qui m'appellent pour me raconter donc quand ils ont mis les agéviens en prison ils ont mis les agéviens en prison qu'est-ce que les gens là ont fait comme il y a un cours ils ont construit des 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 petites cages loin loin de là où tout le monde se trouve là-bas dans un coin de la prison ils ont construit ils ont monté des des endroits là et c'est là-bas qu'ils sont allés déposer chaque garde la dernière fois que tout le monde qui toutes les grosses voitures qui vont les voir en prison ont vu les gars là c'était dimanche dernier dimanche dernier plus le dimanche qui est passé là ça fait une semaine aujourd'hui nous sommes mercredi donc ça fait bientôt deux semaines dimanche là qui arrive ça va faire deux semaines qu'ils n'ont vu aucun des gars de la Gèvre ils ne les ont pas vus et si vous regardez la conférence de presse de maître ange Kevin Zegou il dit que Tanazala n'est pas le seul qu'on a violé il n'est pas le seul on n'a pas violé seul ils ont violé d'autres personnes mais lui ne peut pas donner le nom apparemment parce que c'est pas c'est c'est pas ses clients quel est le problème pourquoi vous faites ça aux autres comment vous pouvez mettre le coup de pied à quelqu'un dans les couilles vous vous damez sur son sexe vous le bastonnez au sexe vous prenez les jambes vous écartez quel est l'homme qui peut écartez les jambes à un autre homme c'est ce qu'est l'acte trois personnes rentrent dans le donc ils ont conçu les cajibis dans le coin donc on les a envoyés tous là-bas un à un et lui il était dans l'un des cajibis la nuit il voit les gens débarquer et les autres prisonniers qui n'étaient pas loin entendaient les cris parce que lui quand il crie quand Anazak crie mon sac c'est un garçon qui crie le deuxième il y a des gens qui appellent les gens derrière la prison parce qu'il y a des gens il y a une église éveillée derrière la prison qui entendait les cris mais là c'était des cris aigus il y a des gens qui me disent que non c'est Ikea les gens disent que c'est Ikea parce que les cris c'était des cris pas comme Anazak criait c'était des cris ah 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 oh non arrêtez oh non les gens se sont dit enfin qu'est-ce qui qui crie comme ça dans la prison comment vous pouvez faire du mal aux enfants des gens comme ça c'est intolérable moi les gars ils ont fait du désordre Mais je ne peux pas tolérer qu'on leur fasse ça Je ne peux pas tolérer qu'on fasse ça On ne doit faire ça à personne en prison Ils sont en tôle Pourquoi vous allez faire du mal comme ça aux enfants ? Ils vous ont fait quoi ? Là on ne sait pas Parce que Patricia Là on ne sait pas s'il va pouvoir satisfaire encore une femme Là vous l'avez mis le coup de poing Au testicule Sur son sexe Vous l'avez bastonné au sexe Là on ne sait pas si son sexe fonctionne Dieu seul sait ce que vous avez fait avec sa partie anal Il n'y a que Dieu qui connait Parce qu'il n'y a personne et aucun témoin Parce que si déjà un homme On te carte les deux pieds nus Et on te plie les pieds vers On t'amène les pieds vers le visage C'est-à-dire que toute ta partie Derrière est machin Ah bon ? On ne sait pas qui était là Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait aux pauvres enfants Il n'y a que Dieu qui connait Dans quel état Lula va sortir de là-bas Ce n'est pas possible Comment vous pouvez faire ça ? Là Ikea Personne n'a vu Ikea Les gens cherchent à voir Personne ne l'a vu Personne n'a vu Ikea depuis là Ce n'est pas possible mes gars Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas apostasier sexuellement quelqu'un comme ça Ce n'est pas possible Quelle est cette déviance là ? Et vous voyez vous les pédégistes Vous les pédégistes Là vous allez dire quoi ? C'est normal ? Vous allez vous rébeller un peu quand ? Quel est le jour où vous allez quand même dire Vous allez quand même sortir un peu Dire que quand même là Quand même les gars On est atteints On va un peu trop loin A quel moment vous allez un peu vous lever Dire que non Là quand même c'est trop fort Ce n'est pas les gars là Que vous étiez en train d'aduler hier ? Vos frangins Laissez-nous avancer On vous laisse avancer comme ça En violant vos propres gens ? On doit vous laisser avancer comme ça ? Vous violez vos propres gens ? Vous les violez Vous aussi mes frères Est-ce qu'on est obligé d'en arriver là ? Je ne sais pas ce que les gars l'ont fait Si vous voulez Je ne sais pas Peut-être que vous les accusez Pour les enlèvements Peut-être que vous pensez que c'est eux Ou bien peut-être que Noureddin est fâché Parce que son nom a été cité en France Par rapport à la plainte Peut-être que Noureddin veut que Les gars retirent Que la cruche retire la plainte en France Moi je ne connais pas Enfin je me dis C'est peut-être ça Ou bien peut-être que les gars de la Gèvre Ont des informations capitales Sur que Lui là c'est plus Ali Et ils veulent balancer ça Parce que qu'est-ce qui justifie Qu'on aille violer quelqu'un Et en plus de l'avoir violé Et lui faire des choses terribles Je ne sais pas Quelles sont les positions Qu'ils ont Ils ont tapé au pauvre enfant Mais je ne sais pas En plus de l'avoir violé Vous dites encore Que vous allez tuer sa femme Vous allez violer sa femme Et tuer les enfants Mais pourquoi vous allez arriver là Quand même Mes frères Est-ce que nous sommes censés Noureddin Est-ce qu'on est censés Noureddin Je m'appelle Nandon Mon petit Est-ce qu'on est censés Arriver là Mon petit Tu n'es même pas encore Au pouvoir Regarde déjà Depuis que tu as appris Les choses qu'on entend Tu n'es même pas encore Arrivé au pouvoir Regarde ce qu'on entend Déjà de Noureddin Parce que Moi j'accuse Noureddin C'est lui qui est au pouvoir C'est lui qui gère C'est Farjon Qui était là En 2019 C'est maintenant Noureddin Qui est là Noureddin c'est tout Farjon a fréquenté le sosie Il sait que ce n'est pas bon Si le sosie était vivant Farjon a la plainte Qu'il allait déposer en France Farjon allait citer Le nom d'Ali Mais il n'a pas cité Le nom d'Ali Parce qu'Ali n'est plus là Il a cité ton nom Le nom de Noureddin Farjon n'est pas bête Tous les gars de la Gèvre Ils ne sont pas bêtes Pourquoi quelques jours Après la plainte Après les trucs De machin Tout d'un coup On viole les gars de la Gèvre Dans leur QG Mais enfin Ce n'est pas possible Ou bien Ils ont des informations Capitales Sur ce qui se passe Au Gabon Ou bien Vous allez les déflorer De manière outrageuse Dans la prison Mais enfin Quand nous sommes en 2020 Un garçon attrape Un pied de Patricie 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 L'autre garçon Attrape l'autre pied De Patricie Il est nu Comme quand il est né Et l'autre est au milieu Qu'est-ce que celui Qui au milieu fait Tu fais quoi au milieu D'un garçon comme toi Franchement Tu aussi Et les gars J'aimerais un peu voir Les visages des gens Qu'on envoie faire De telles choses Tu ne peux pas dire non Je ne peux pas faire ça A quelqu'un Ou parce qu'il est métis Tu ne peux pas dire non Là Non Et puis Patricie Là-bas Il ne se lave pas Donc Il n'y a pas de papier génique Parce qu'à la prison C'est compliqué Non Peut-être qu'il est resté À l'isoloir Même 4 jours Il ne s'est pas lavé Et toi tu viens Fais des choses Enfin Comment tu peux aller Faire des trucs comme ça Ah Vous êtes des sorciers Vous êtes des vampireux Et vous pensez Que Dieu Est encore au Gabon Moi je ne comprends pas Pourquoi vous êtes mauvais Comme ça Vous aussi mes frères Attends Mais le PDG Je ne sais pas Mais Mes frères Mais je dis Les PDG Parle un peu Parle un peu Est-ce que c'est bien Comme ça Ce qu'on fait Là Il n'a pas dit Vous l'avez fait bouger Il est maintenant en prison Il est hors d'état De nuire Mais laissez-le là-bas Pourquoi vous allez encore Lui faire du mal Oh non Moi je vous interpelle Vous savez Vous qui êtes au PDG Votre tour arrive Vous qui pensez Vous qui pensez Vous qui pensez Vous allez subir Farjon Qui a aidé La famille Si les bongos Ondimbas Sont encore au pouvoir Aujourd'hui Là c'est Farjon Farjon Qui a tenu Votre baraque Regardez comment Vous remerciez Le pauvre type Si l'enfant N'avait pas été Vampireux Pour vous Pour vous aider A vous maintenir Le pouvoir Quand c'était compliqué Quand il est mort Là-bas C'est Farjon Qui vous a aidé Regardez comment Vous Oh le DCP J'entendais les gens Le DCP Blaourien Le DCP Machin Vous avez donné Beaucoup de noms Vous étiez derrière Cet enfant là Il s'est battu Pour maintenir Non seulement Les bongos Ondimbas au pouvoir Pour maintenir Le PDG Au pouvoir Pour maintenir Certaines familles Parce que Quand on cherchait Quelqu'un Dans votre coin Vous cherchiez Quelqu'un Qui pouvait assumer Tout le monde Avait peur Farjon s'est levé Regardez comment Vous remerciez L'enfant Les gars de la GF C'est vrai qu'ils ont Fait le désordre Ils ont volé l'argent Mais vous les avez Déjà mis en prison Je ne peux pas Tolérer Le viol Sur un être humain Je ne peux pas Je suis désolé Les gars là Ce ne sont pas Des gars sains Ils méritent D'être en tol Parce qu'ils ont Quand même Détourné A minima Ils ont détourné Les fonds publics Patricie avait Beaucoup de véhicules C'est anormal C'est des voyous Patricie c'est un voyou Mais il n'est pas voyou Au point où on doit Le violer en prison Au point où on doit Venir détruire Ses parties génitales En lui mettant Les coups de pied Sur les testicules Là Je ne sais pas S'il pourra satisfaire Encore une femme C'est compliqué là Est-ce qu'il va Avoir accès aux soins Dans l'état Là où il est Regardez ce qu'on Vous n'avez pas Le droit C'est inhumain De faire une chose Pareille C'est complètement Inhumain C'est inhumain Ça c'est luciférien Commettre des actes Aussi Au Dieu Mon Dieu Moi je ne comprends pas Comment Je suis indigné C'est diabolique Ce que vous faites Mes frères Vous aussi Et le pire C'est que tous les jeunes Qui étaient derrière Parce que Tous les jeunes Qui vous suivaient Les âgés Les gars Les gars Les gars De toutes vos petites Structures Que vous avez Créer des trucs De l'entrepreneuriat Tout le monde C'est ce thème Maintenant Personne ne parle Tout ce monde Que la cruche A aidé A Libreville Il n'y a même pas Quelqu'un pour dire Quand même Que non Ça je ne l'accepte pas Mais quel peuple Êtes-vous Parce que Les testicules Quand même C'est fragile C'est compliqué déjà Mais on te met Un coup de poing Un coup de pied Avec les Rangers Mais tu vas Crier fort Les gens Entendaient Les gens Qui habitaient La prison Entendaient Les gars La crier La nuit Ils n'ont Jamen entendu Des cris Comme ça Les gens Entendent Des cris Ils ont Duit Qui est en train De mourir Ils ont entendu Des cris Il y avait Des cris Masculo Féminaires De là-bas On s'est dit Mais qui parle Comme ça On nous a appelé Ici C'est compliqué Mais les gars On ne peut pas Faire ça En tout cas Moi je ne peux pas Je ne peux pas C'est bestial Je ne peux pas Tolérer ça C'est barbare Ce sont des actes Qui viennent D'un autre monde Un tel degré De cruauté Et inadmissible Intolérable Vous n'avez pas Le droit De faire ça Les gars Vous aussi Noureddine Tu ne peux pas Faire ça Tu ne peux pas Faire Tu as donné C'est vous qui avez donné Le pouvoir à Farjo Je ne sais pas Bon enfin Si Farjo Se comporte mal Mais réglez ça Mais vous n'avez pas Le droit D'aller le violer En prison T'en as ça Voilà Mais là Lui Il a perdu sa dignité Il fait mener une lettre A sa femme Et aux enfants Pour dire qu'il veut Il veut maintenant mourir Il va mourir et tout Il est entre la vie et la mort C'est compliqué Pourquoi vous faites ça Et en plus La chose la plus grave C'est qu'après l'avoir humilié Comme ça Vous avez pris les photos Vous avez pris les photos Vous avez gardé les photos Avec vous Pourquoi vous faites ça Est-ce que comme ça On a dit qu'on doit faire Est-ce que c'est comme ça Ils ont pris les photos Vous avez filmé Avec les Samsung Machin Avec les téléphones Est-ce qu'on fait ça Quelqu'un C'est inhumain Mes frères On n'a pas besoin D'en arriver là On n'a pas besoin D'en arriver là Non Je pense pas C'est pas le Gabon Que je veux Non C'est pas le Gabon Que je rêve Nouré dit Il faut que tu te rattrapes Moi je te donne un conseil Mon petit Rattrape-toi Parce que les gars À qui tu fais du mal Comme ça Là ont des parents Les gars Là ont des parents Les gars À qui tu fais du mal Comme ça Là Ont des amis Tu ne peux pas Vous la famille Bongo Vous n'allez pas Faire du mal Aux gens Éternels On vous regarde Il y a un moment donné Je vous ai dit Que vous êtes en train De Déshumaniser les gens Les gens sont En train d'avoir Les réactions Que je vois Les Gabonais Avoir ces derniers temps Les Gabonais N'avaient jamais De réaction Comme ça Les Gabonais N'avaient jamais Ce genre de réaction Ces réactions Vont se retourner Et risquent De se retourner Fortement Contre vous-même Je vous dis la vérité Je vous dis La vérité C'est inadmissible Je n'avais pas prévu Faire de live ce soir Mais lorsque la nouvelle Est arrivée À mes oreilles Je me suis dit Nandou Tu ne peux pas Rester sans en parler Patricie a beau Être comme il est C'est un voyou Il est certainement Un but Mais il ne mérite Pas qu'on ne viole Il ne mérite pas ça Aucun Même toi Nourine On t'attrape Je ne pourrai jamais Tolérer qu'on te viole Jamais Je ne pourrai pas Je ne peux pas tolérer ça Parce que ça C'est inhumain Oh non Mais frère Je suis déçu Je suis déçu Quand je me suis Quand on m'a annoncé La nouvelle De ce viol Au départ Au départ J'ai voulu me moquer De vous Mais J'aime tellement L'être humain Que je n'arrivais pas A me moquer De vous Je n'arrivais pas Au départ J'ai voulu rire Parce que Le mal que vous avez fait Au Gabonais Au départ J'ai voulu rire C'est des pédagistes Qui m'ont appelé Pour m'annoncer ça Des pédagistes Qui étaient indignés Ce qui est bizarre C'est que Les mêmes pédagistes Qui m'annoncent Cette nouvelle Ils soutiennent encore Oh oui Ils n'ont rien compris Ils n'ont rien compris Ils n'ont rien compris Tu dis Mais les gars Vous aussi Est-ce que c'est normal ça Oh non Ce n'est pas possible Vraiment je ne sais pas Je ne sais pas Mais je vous dis Ça va mal se terminer Là Les parents De De Patricie Qu'est-ce que vous dites Moi j'aimerais un peu Entendre Normalement Les parents de Patricie Devraient faire une conférence De presse demain Mais comme ils ont bouffé Comme ils ne sont plus crédibles Là ils sont là Tout le monde se tait Les parents De De Comment ils s'appellent Comment on arrête Votre enfant comme ça Je n'ai même pas vu Un parent Je parle des parents Des parents Des parents de Comment ils s'appellent Lui là La cruche Aucun parent De la cruche Enfin Vous êtes quel type D'individu Vous ne vous soutenez Même pas De vous Donc les gars Qui sont en tour Là n'ont pas de famille Je n'ai Rien J'ai vu les parents Je pense que c'est Les parents de Tony Undomba Qui étaient venus Parler à un moment Là Il faut encore soutenir Encore Vous soutenez Un cadavre C'est fini Au lieu de vous fâcher Dis non Là on a commencé A les violer Un à un On va les violer Là ils sont là-bas Donc vous êtes là Les enfants Vous ont mis bien Quand ils étaient Nous on n'a rien gagné Moi je n'ai rien gagné Quand ils étaient là-bas Moi ils m'ont donné quoi Ils m'ont donné Ils ne m'ont jamais rien donné C'est vous qui étiez En train de manger L'argent Que les gars de la GF Est en train de voler Bon Mais aidez aussi les autres Regardez comment les autres Ce qu'on est en train De leur faire en prison Vous êtes là Chacun en peur Dans sa maison On est en train de vous Violer les enfants En prison On les viole Matin, midi et soir Un viol collectif Des races On revient Et vous êtes chez vous En train d'avoir peur Tolérer qu'on viole Vos enfants Comme on est en train De les violer Et vous êtes L'amour On leur fait ça dur Il n'y a pas quelqu'un Pour parler Il n'y a pas de conférence De presse Mais faites des conférences De presse Organisez des manifestations Vous ne pouvez pas tolérer Qu'on viole vos enfants Comme ça Donc Noureddin Il a le droit De vivre De mort Dès que tu es PDG Il a le droit De faire violer De violer Quelqu'un Quand il veut Comme il veut Donc le PDG C'est ça Donc le PDG C'est ça là C'est ce que c'est devenu Quand j'ai dit que le PDG C'est devenu un cartel Un groupe de gangsters Mais vous me donnez raison Quand j'ai dit que le PDG Est devenu un groupe de gang Mais ce n'est pas ça là Ça c'est une chose Qu'on voit dans les films De gangsters Dans la drogue Quand il y a le truc De drogue De Pablo Escobar On attrape un bandit On lui fait des choses Comme on fait là On va t'attraper la nuit Les gars L'entraient avec les cagoules On te met les coups de poing Les coups de pieux C'est ce qu'on voit Dans les films C'est ce qu'on voit Dans les films de mafia Enfin quand même Vous laissez On prend Patricie Au yobo Comme ça Et les parents ne parlent pas Il n'y a personne Pour venir dire Que non On n'accepte pas Et demain Quand les gars Là vont sortir Vous serez là Oh Patricie Elle est enfin dehors Vous serez contents de vous Ah oui Il est dehors Il est dehors Tout le monde est content Oh Vraiment C'est ce que le Gabonais Est devenu Vous faites mal Vraiment Vous faites honte Si c'est ça Le PDG Ce n'est pas la peine Donc en fait Vous les PDG Vous vous baladez Entre vous là Demain On va attraper Karina Rissani On va lui faire du mal là-bas Les gens qui se baladent Avec Karina Rissani Vous ne vont pas Fermer les bouches Vous Seigneur Je suis Ça m'a dépassé Enfin Ecoutez Je vais vous laisser Je vais vous laisser Je suis choqué Je termine en disant Que je suis choqué Vraiment Je suis choqué De voir ça Je vis dans un pays Organisé Je ne peux pas Tolérer Des actes Inhumains Je ne peux pas Sur qui que ce soit Je ne peux pas Bon Comme vous au Gabon Vous tolérez Mais là Ce n'est pas grave Je vous laisse Mes frères Merci de m'avoir écouté Que Dieu protège le Gabon Bye bye Merci de m'avoir écouté